Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 accords à 3 sons les plus importants. Par la base, la base c'est qu'un accord est noté avec une lettre qui correspond à sa note de base. Chaque note a une lettre. Ces notes viennent de l'écriture anglo-saxonne. Elles commencent depuis le LA. Le LA est un A. A, SI, B, DO, C, RÉ, D, MI, E, F pour le FA, G pour le SOL. A partir de là, on sait que, si on va prendre l'exemple de DO, DO c'est un C. Et si on veut faire un accord à 3 sons, un DO majeur, on va faire ceci. Pour faire un accord à 3 sons, il faut évidemment 3 notes. Il y a la fondamentale qui sera la base de cet accord. Il y a la quinte ou dominante qui va entourer de l'autre côté l'accord. Et il faut évidemment une 3e note pour commencer à donner une consonance ou une émotion. Cet accord, c'est la tierce. La tierce majeure se situe à 4 demi-tons au-dessus de la fondamentale. C'est-à-dire qu'on part de LA et on compte 1, 2, 3, 4. Et la quinte se situe à 3 demi-tons au-dessus de la tierce, c'est-à-dire 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Avec ça, on peut former un accord majeur. Donc si je le prends par exemple en SOL, on notera G. 1, 2, 3, 4. Et puis 1, 2, 3. Voilà, un SOL majeur. Donc l'accord majeur a une consonance joyeuse. Par exemple, hymne à la joie pour donner un morceau joyeux. Ça, c'est pour l'accord majeur. Voyons maintenant l'accord mineur. L'accord mineur, c'est quasiment la même chose que l'accord majeur. Sauf que la tierce descend d'un demi-ton. Donc là, on sent tout de suite l'aspect triste de cet accord. Et donc, pour le construire, c'est l'inverse de l'autre. C'est-à-dire qu'ici, on aura 1, 2, 3 demi-ton. L'écart entre fondamental et tierce. Et puis 1, 2, 3, 4 demi-ton entre tierce mineur et la quinte. Si je pars depuis le LA par exemple. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. La mineure, c'est comme ça. La notation, c'est, si je reviens au DO. La notation, c'est C-. C'est-à-dire que C comme DO et puis M comme mineur. Ou vous pouvez aussi voir la notation C-mine. Ça, c'est pour les deux premiers accords les plus importants. Le troisième accord que je vous propose de regarder, c'est l'accord diminué. Donc l'accord diminué ressemble de beaucoup à l'accord mineur. Sauf qu'en plus de descendre la tierce d'un demi-ton, on descend aussi la quinte. Et on obtient un accord qui est très tendu et qui doit se résoudre d'une manière ou d'une autre. Par exemple, on pourrait avoir ceci. Et là, on revient au 2, 5, 1 que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Mais plutôt avec des accords à 4 sons. C'est un accord tendu qui doit être résolu. Alors qu'un accord majeur. Ou même un accord mineur. de rester comme ça longtemps sans demander une résolution quelconque. Maintenant, je vous propose de regarder les deux derniers accords qui se ressemblent relativement. C'est les accords qu'on appelle les accords suspendus. Ces accords-là demandent aussi une résolution. Dans un accord suspendu, prenons le sus4. L'accord sus4, en fait, veut dire que finalement on va remplacer la tierce majeure par une quarte. Donc on obtient la quarte et le fa. Et c'est un accord qui va inévitablement se résoudre en do. Donc on a souvent ça dans des morceaux qui... De même, pour le suspendu 2, donc l'accord sus2, on aura à la place de la tierce une seconde. Donc là, on peut passer de l'un à l'autre. Ça, c'est souvent une finale qu'on trouve, notamment la musique classique. Maintenant que je vous ai montré ces cinq accords, je vous propose déjà de voir comment apprendre au moins les accords majeurs et mineurs. Essayer de les apprendre assez facilement. Alors, on va déjà regarder... En fait, on va regarder bêtement les notes blanches, c'est-à-dire la gamme, et voir qu'est-ce qu'on peut construire uniquement avec les notes blanches comme accord à trois sons. Ça va déjà permettre d'en retenir quelques-uns. Alors, ce qu'on peut savoir, c'est que do, fa et sol sont des accords majeurs si on les construit avec que les notes blanches. C'est-à-dire en prenant une note sur DO, si je prends une blanche sur DO, 1-2, 1-2, voilà. Donc là, on a un accord majeur. Depuis le FA, je fais la même chose. 1-2, 1-2, c'est aussi un accord majeur. Pareil pour le SOL. 1-2, 4, voilà. Également accord majeur. Donc, ces trois accords, en ayant la même position sur le clavier, donc 1ère, 3ème et 5ème doigt, vous avez déjà les principaux accords majeurs. Et d'ailleurs, on peut remarquer que dans un morceau qui se joue en DO, le FA et le SOL sont des accords qui sont très utilisés, notamment dans le blues. C'est vraiment les trois accords principaux du blues. Ensuite, dans les autres accords qu'on a, dans les notes blanches et qui font exactement les mêmes écarts, on a certains accords mineurs. Il y en a trois aussi, également. Il y a le Ré. On sent tout de suite la tristesse. On a le E. Donc, 1-2-3-4. Donc, le E également mineur. Et le dernier accord qui est mineur dans cette série de notes blanches, c'est le A. 1-2-1-2. La mineur. Donc, Ré, Mi, La son mineur par défaut sur la gamme de DO. Et d'ailleurs, en parenthèse, on peut dire aussi que le La mineur se joue sur une gamme de La mineur, qui utilise exactement les mêmes notes que la gamme de DO. C'est-à-dire les notes blanches. On peut dire que le La, c'est la relative mineur de DO. Et ça, c'est un truc que vous trouvez partout. C'est-à-dire que maintenant, si je prends la gamme de FA, par exemple. Que je descends d'un ton et demi. 1-2-3. C'est les mêmes notes que la gamme mineur de Ré. Donc, on a vu les majeurs. Les mineurs. Il reste le diminué. Il y a un diminué en DO. C'est le B. 1-2-3-4. Le B est diminué. Le B majeur. A partir de là, il est possible que le B, il est possible, évidemment, de construire les autres accords. Au niveau mnémotechnique, on peut les passer en vue, si vous voulez. Alors, il y en a un qui est facile. Le FA dièse majeur. Que les notes noires. Il y en a également un autre qui a que des notes noires. mais c'est un accord mineur. Et c'est le E bémol mineur. Et pour les autres, moi, je vous propose de regarder en comptant les demi-tons. Donc, pour les majeurs, par exemple, je prends n'importe lequel. Celui-là. Si je pars de là, 1-2-3-4. Et puis, 1-2-3. Et vous avez votre accord majeur. Et puis, si je veux un accord mineur, c'est l'inverse. Donc, si je pars de là. 1-2-3. Et puis, 1-2-3-4. On peut voir aussi les accords de manière renversée. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre le DO en bas, le MI au milieu et le G en haut. Mais on peut très bien, au cours d'un morceau, parce que c'est plus pratique, imaginer de jouer, par exemple, le G en bas. Ça reste le même accord. Sauf qu'il va sonner différemment. Généralement, la mélodie qu'on joue sera en haut. Et de même. On peut le jouer ici. Donc, il y a ces trois possibilités. 1-2-3. Trois renversements. Le premier, c'est le normal. Et les deux autres. Ce qui nous permet, justement, si on joue une mélodie. On va essayer toujours de mettre la mélodie en haut. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'aurais pu vous être utile. A tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Ça fait toujours très plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501